contact défunt avec stéphanie le mercredi 9 janvier 2019 alors j'ai l'impression que c'est une personne qui aime le bleu c'est familial ça voilà où il était souvent habillé en bleu d'accord il aime les choses bleues il aime les choses à carreaux aussi oui d'accord voilà là il a sa chemise en rayures mais il aime les choses à carreaux on est en train de me dire d'accord il est déjà là de toute façon stéphanie il est déjà présent c'est votre fille ou votre non oui non c'est ma peur c'est votre soeur bon après il ya des ressemblances voilà je peux pas tout deviner mais d'accord votre fille est pas loin dans la maison d'accord on a l'impression qu'il a envie aussi que votre fille soit soit là aussi d'accord vous êtes quand même des femmes il me montre qu'il a eu des femmes dans la famille vous voyez qu'il ya beaucoup de femmes dans la famille d'accord il vous embrasse avant tout d'accord il dit pas la baille voilà il vous embrasse voilà il va très bien il faut que vous sachiez qu'il va très bien d'accord il va très bien vous l'avez accompagné il me montre que vous l'avez accompagné que vous l'avez aidé il a quand même une mort assez subite il me dit mais il y a eu un accompagnement avant tout ça avant cette mort subite d'accord il me dit quand même vous avez toujours été là pour lui que ce soit l'une ou l'autre d'accord et votre papa c'est qu'il me dit je n'ai plus envie de vous voir sourire avec comme ça il dit je veux vous voir sourire comme ça qui c'est qu'il ya une petite fille avant qu'ils partent parce qu'il me montre une enfant ainsi d'une petite fille avant qu'ils partent il me dit ça a été un des un des beaux cadeaux que tu m'as donné avant avant que je parte voilà alors il est présent dans votre vie elle faut que vous le sachiez un stéphanie vous vous appelez cidalia cidalia oui c'est ça cidalia voilà ce qu'il me dit cidale j'ai une soeur qui s'appelle cidalia c'est pour ça donc il ya toujours une relation voilà ma soeur aimée s'appelle cidalia il me dit cidalia 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 voilà il est en train de me dire il a été présent vous voyez cette petite est arrivée un peu aussi pour vous soulager votre coeur aussi parce que lui il est parti et nous d'accord ok il est en train de me dire je suis partie juste après d'accord elle était déjà là il l'a connu oui oui et lui il est juste parti après il dit d'accord c'est julia julia oui voilà il dit c'est julia voilà il vous embrasse très très fort d'accord il dit c'est julia et il aime ce prénom il me dit d'accord il n'est pas là pour vous faire pleurer il est là pour vous dire qu'il va bien que tout se passe bien d'accord il n'est pas seul de l'autre côté il faut que vous sachiez cidalia et stéphanie il n'est pas seul de l'autre côté là c'est drôle parce qu'il me montre qui lui manque son fauteuil il avait un fauteuil oui alors voilà il me montre ça et il me montre comment dire qu'il lisait son journal qu'il aimait voyez avec sa petite lumière à côté oui 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 voyez d'accord parce que parce qu'il est en train de me faire bon il me montre en fait à travers ses yeux je veux dire à travers son âme il me montre les choses et il vous savez il aime il ya un fauteuil il me montre un canapé d'accord il me montre ça il ya un fauteuil et un canapé et le fauteuil je veux dire il aime parce qu'il est appuyé dessus vous voyez il peut mettre ses et puis lire son journal où il lit son journal sur la table de toute façon il tourne il me montre qu'il tourne d'accord voilà entre la table le grand canapé de je sais pas s'il fait deux places voilà et puis et puis son fauteuil il tourne voilà c'est là où il mange il me dit aussi oui voilà il mange on a l'impression qu'il a face à lui la télé ou qu'il a le voyez la cuisine ou la télé vous voyez il me montre ça il me dit ça me permettait de voir tout il dit non voilà il y a beaucoup d'amour avec lui avec cet homme d'accord et il vous renvoie tout son amour aussi vous n'êtes pas que deux filles il est en train de me montrer un autre enfant il me montre d'accord il me montre un garçon d'accord il me montre un fils aussi voilà d'accord d'accord manuel manel manuel je pense que c'est ça d'accord voilà et vous voyez il me montre plein de petites filles autour plein d'enfants d'accord plein de petites filles autour c'est son comment dire pour lui il me dit ma famille c'est très important qu'est ce qui est arrivé à votre papa il est tombé il est tombé Stéphanie parce qu'il me montre ça et il a eu comme vous voyez non il m'a trop ils disent à l'arrêt cardiaque mais après oui parce qu'il me fait il me fait comme ça vous voyez il me fait comme ça d'accord il est en train de me dire en fait il a eu il a eu une pression d'accord au niveau de son coeur d'accord il a eu une pression on n'a rien pu faire il me dit d'accord il m'explique on n'a rien pu faire on n'a rien pu faire vous savez c'est comme s'il était mort sur le coup d'accord il me montre ça d'accord alors je sais pas si c'est un alivris mais il montre plus vous savez qui s'est qui s'est tenu en fait d'accord la souffrance elle n'a pas été il me dit on peut pas dire que ça a été de la souffrance d'accord ça a été pris d'un seul coup comme une douleur et il est parti tout a lâché il me dit et mon corps a lâché d'accord il me montre qu'il est tombé vous habitez l'un à côté des autres oui parce qu'il me montre ça l'un à côté des autres il me montre ça c'est important il dit oui c'est important vous voulez lui parler Stéphanie Sidalia vous voulez lui parler lui dire des choses parce que c'est important pour lui il a envie de partager des choses avec vous il me dit je n'ai pas envie que vous portiez le deuil longtemps comme ça c'est pas pour lui ça il n'aime pas ça en fait il n'aimait pas déjà que sa famille porte le deuil et il dit je n'ai pas envie que vous portiez le deuil longtemps vous avez des enfants vous êtes jeunes vous êtes belles vous êtes et il dit je n'ai plus envie de tout ça d'accord et d'accord il me dit je suis dans la lumière je vais je vais bien je vais très bien je veux que vous continuez à vivre votre votre vie et que les enfants puissent vivre des moments mettez des couleurs il dit allez-y tranquillement mettez du gris mettez du marron clair allez-y tranquillement mais arrêtez il dit ça c'était pour les vieilles femmes avant d'accord qu'est ce qu'ils pensent de la situation d'aujourd'hui avec ma maman c'est ça j'aimerais savoir d'accord votre maman n'est pas présente elle part elle part souvent on ne la voit pas beaucoup d'accord comment vous la voyez pas on a l'impression qu'elle part souvent vous voyez qu'elle votre maman comment dire elle on a l'impression qu'elle qu'elle se décroche de cette vie qu'elle a eu avec votre père vous comprenez et qu'elle aujourd'hui elle elle a envie de vivre d'autres choses vous voyez comme si la mort l'avait touché du coup elle dit finalement il est tellement parti tôt que 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 vous voyez il faut il faut vivre d'une certaine façon et donc du coup peut-être ça peut vous choquer des fois mais il dit il faut la laisser faire comme elle veut voilà vous pouvez rien faire elle n'a plus le compte à rendre à personne elle dit il est en train de dire oui vous comprenez elle est c'est Alice son prénom oui mais vous êtes origine portugaise du papa d'accord il me montre une grande vierge il me dit qui c'est qui a récupéré cette grande vierge est-ce qu'elle est toujours chez votre mère d'accord on a l'impression c'est la vierge Fatima oui il me montre ça une grande vierge dans un coin il me montre d'accord on a l'impression qu'il va plus chez lui il reste chez vous il vient vous rendre visite mais il ne va plus chez lui ah bon pourquoi j'ai l'impression que votre maman est avec quelqu'un d'autre ou il y a une autre personne et du coup il n'y va pas en fait d'accord voilà voilà il est en train de me dire il faut que vous appreniez à accepter malgré tout même si cela vous dérange il faut apprendre à accepter il dit vous ne pouvez pas la juger d'accord et puis de toute façon elle fait les choses comme elle le veut oui mais ce n'est pas beaucoup pas de ses valeurs je ne dis pas que ma mère elle a quelqu'un ce n'est pas ses valeurs ce qu'elle fait avec nous ce n'est pas ses valeurs bien sûr il n'aurait jamais accepté c'est ça qui est bizarre mais aujourd'hui il n'est plus alors il faut savoir Stéphanie Sidalia votre père n'est plus dans la matière il n'est plus dans la matière il n'est plus dans le jugement il ne veut plus juger il ne veut pas votre père c'est quelqu'un de droit il vous a éduqué dans la droiture et tout ça donc tout a été toujours et aujourd'hui il n'est plus comment dire enchaîné ou tenu par toutes ses valeurs peut-être un peu strictes il me dit d'accord donc il dit il y a des choses qu'il va falloir de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement il y a des choses que vous allez devoir accepter d'une certaine façon pour pouvoir aussi continuer à vivre votre propre vie c'est comme se porter ce noir il n'a plus envie que vous portiez du noir vous comprenez il dit bientôt ça ferait un an il me dit bientôt ça ferait un an et je ne veux plus que vous portiez du noir par la suite c'est bon d'accord tout ce qui est sombre en fait il ne veut plus d'accord et puis vous êtes deux femmes coquettes à la base vous vous coiffiez vous étiez toujours coquettes et tout d'accord il dit il y a de la joie il y a des enfants qui sont présents autour de vous il dit je veux voir mes petits enfants voir leur maman souriant heureuse et épanouie et faire des choses d'accord il dit moi je vais bien aujourd'hui voilà malheureusement je suis partie je suis partie assez rapidement et votre père vous savez votre père est très proche de vous et il me montre qu'il est avec vous actuellement d'accord c'est avec vous qu'il est est-ce qu'il nous fait des signes ? oui oui il fait des signes il est en train de parler de vos maris aussi d'accord voilà d'accord ok vous savez il dit vos maris doivent vous voir aussi en tant que femme aussi épanouie aussi c'est important aussi je ne veux plus vous voir pleurer comme ça je veux que ce soit des larmes de joie parce que je vais bien qui c'est Frédéric ? ou Frédéric ? c'est mon mari c'est votre mari ? d'accord d'accord vous êtes avec Sylvain Sidalia ? oui c'est ça il est dans votre vie d'accord il est présent dans votre vie et aujourd'hui il me dit sa femme autrefois il dit elle fait des choses elle fait peut-être des erreurs et tout ça mais vous ne pouvez pas la juger elle a besoin de vivre d'autres choses aujourd'hui donc elle est encore jeune vous voyez il montre qu'elle n'est pas elle n'a pas 80 ans sa femme encore aujourd'hui je ne sais pas elle n'a pas 70 ans il ne me montre pas qu'elle a 70 ans donc elle a besoin de vivre aussi vous comprendrez quand vous aurez 60 ans il me dit qu'une femme elle a toujours elle a dans sa tête cette envie de vivre aussi vous ne pouvez pas la juger c'est votre mère même si vous avez été plus proche de moi voilà, plus proche de moi d'accord ? vous savez on a l'impression que le plus cool ça a été votre papa vous voyez ? vous mettez ses mères chacun à leur façon oui mais avec l'âge il s'est adouci sur beaucoup de choses vous comprenez ? il était sévère parce qu'il avait peur il avait peur comment dire vous êtes des filles donc il avait peur je veux dire de l'entourage que vous reveniez avec un enfant que vous ne soyez pas mariés parce qu'il est structuré dans des valeurs donc du coup il me dit c'était une façon de protéger mais ce n'était pas forcément bon il dit voilà d'accord ? et il m'a dit après avec l'âge avec les petits enfants et tout j'ai appris à m'adoucir parce que vous avez été deux vous avez été trois de mes merveilles voilà il s'est adouci il s'est adouci de ce côté-là il a compris qu'en fait comment dire il pouvait tenir il pouvait comment dire il m'a dit vous avez été un grand soutien aussi tout le temps tout le temps tout le temps j'avais besoin de quelque chose et bien vous étiez là il y avait besoin pour un papier vous étiez là il y avait besoin pour faire une lettre vous étiez là voilà vous ne ronchonniez pas vous le faisiez vous vous occupiez et il m'a dit c'est ma réussite ça c'est-à-dire que mes enfants ont réussi voilà Cidalia attendez parce qu'il me parle de vous là euh ça a été son il est parti à la période de votre anniversaire d'accord d'accord il est en train de me dire il me dit c'est pas parce que je suis partie c'était écrit c'était comme ça je devais partir ma mission de vie était terminée donc je devais partir d'accord mais c'est pas parce que je suis partie à cette période là que tu ne dois pas souhaiter ton anniversaire d'accord pour les enfants c'est une naissance et moi je suis née de l'autre côté aujourd'hui donc tu vas faire ta naissance sur cette terre et tu feras ma naissance de l'autre monde parce que ce n'est pas une mort terrestre c'est une naissance de l'autre monde c'est je suis retournée à la maison d'accord il aurait aimé aller au Portugal il me dit il était en train de se préparer pour aller au Portugal oui tu me montres ça il aurait aimé que ça se fasse autrement qu'il aille au Portugal qu'il aille voir sa famille il avait un frère votre papa parce qu'il me montre un homme avec qui il est très proche non il avait un meilleur ami d'accord au Portugal parce que c'est comme un frère pour lui vous voyez vous ne savez pas après j'ai pas compris j'ai dit il avait beaucoup d'amis mon père après mais comme s'il avait il avait besoin d'aller là-bas se ressourcer vous savez ressourcer avec les amis ressourcer avec la famille vous voyez après il avait il appréhendait d'aller au Portugal parce que je crois que cette année il avait il avait envie de rester par rapport à à sa souffrance il avait un peu sa santé surtout oui mais il me dit je me préparais quand même à aller au Portugal quand même parce que pour lui c'était son dernier peut-être sa dernière possibilité pour lui d'y aller vous comprenez voilà il me dit il est en train de me dire il faut arrêter de fumer autant d'accord vous vous fumez en cachette de lui ? oui parce que il sait maintenant les choses il me dit il faut que vous arrêtiez de fumer autant hein vous alliez fumer dehors mine de rien t'as pas un chewing gum t'as pas un bonbon pour pas avoir la laine qui sent merci voilà il y aurait pu le voir vous avez trois enfants Stéphanie ? non deux deux ? j'ai trois mais j'en ai deux d'accord ce sont des filles aussi c'est ça ? oui d'accord tout à l'heure j'ai entendu Clara mais c'est drôle parce que il est proche de Clara aussi vous voyez ? oui voilà elle voulait venir vers nous et c'est moi qui t'envoie ah bon pourquoi ? parce qu'il oui parce qu'il avait envie de qu'elle soit là ou Elia ou Elisa ou Elisa c'est qui ? Elisa qui n'a pas peur elle a l'école voilà il y a Clara et Julia qui sont là d'accord mais je peux l'appeler ? oui appelez-les parce que j'aurais plaisir à les voir voilà et puis lui c'est une joie il est présent il vient vous voir mais voilà il me présente sa famille en fait d'accord ? c'est très important pour lui sa famille voilà je ne reçois aucun signe de lui j'ai l'impression des fois j'aimerais mais je ne reçois rien vous savez pourquoi ? c'est d'ailleurs parce que vous êtes trop dans la peine et tant que vous serez trop dans la peine vous n'aurez pas vous ne verrez pas les signes c'est pour ça je pense que je vais essayer voilà oui parce que vous êtes plus apaisée Stéphanie voilà la lumière mais il se sert de tout ce qui est vous voyez même là il y a la lumière qui s'allume il s'est éteint vous verrez peut-être sur la vidéo mais voilà il y a il se sert de tout ce qui est électromagnétique pour pouvoir communier avec nous et tant que vous serez dans votre chagrin Sidalia mais tous les signes qu'il pourra vous montrer et bien ça ne passera pas parce que vous êtes trop dans le chagrin vous comprenez ? il faut il faut que vous vous rendez compte qu'en fait il est il est maintenant dans la lumière et et c'est de là qu'il faut c'est une joie de savoir qu'ils vont bien et que vous allez un jour les retrouver de toute façon la retrouvaille elle est plus vite que vous ne le pensez parce que le temps il passe très très vite d'accord ? voilà et voilà il en bonjour mademoiselle Clara elle est trop belle elle est trop belle voilà parce qu'il voilà votre grand-père vous embrasse très 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 fort d'accord ? il embrasse aussi votre soeur vous lui direz vous lui en ferez un gros bisou mais il avait besoin que de de présenter la famille vous voyez de me présenter la famille parce qu'il est très fier en fait il dit ça c'est ma plus belle réussite voilà et il est en train de vous dire faut pas louper l'école hein ? bah ouais c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui d'accord ? parce que l'école c'est important il dit d'accord ? il dit c'est pas oh mon réveil il a pas sonné d'accord ? c'est le matin d'accord ? il sait tout il sait tout et puis il viendra rendre des comptes à votre mère hein ? d'accord ? il dit il faut que tu sois il faut pas que tu te couches tard c'est pour ça qu'après tu as du mal à dormir d'accord ? parce que tu laisses le temps passer il dit tu laisses trop le temps passer et au moment du sommeil quand tu sens qu'il faut dormir et bien il faut aller te coucher faut pas lutter tu luttes et après tu n'arrives pas à dormir et après tu dis oui je suis insomniaque j'arrive plus à dormir non c'est pas vrai c'est parce que tu luttes et après le matin c'est dur tu n'entends pas le réveil d'accord ? il dit c'est pas un moment de se lever pour aller te réveiller tu es grande maintenant il dit il te fait des gros bisous il t'embrasse très fort il dit accroche toi à tes études voilà c'est important les études accroche toi aux études il dit il dit je veux voir mes petites filles réussir dans leur vie dans leur carrière quoi que tu fasses il veut que vous réussissiez d'accord ? d'accord ? voilà elle aime les enfants je ne sais pas si elle veut faire une carrière au niveau des enfants mais il me montre les enfants ben votre fille je ne sais pas si elle veut faire quelque chose avec les enfants l'autre c'est l'autre qui veut faire voilà il y a quelqu'un il y a une de vos filles qui rentrera dans tout ce qu'il y a avec les enfants ou péricultrice ou tout ce qui est lié aux enfants ou l'aide aux enfants il y a quelque chose avec les enfants de toute façon d'accord ? pour Clara elle se tâte encore oui elle aime toi elle se tâte encore voilà il y a plusieurs choses elle ne sait pas encore vraiment voilà c'est ça ? mais pourtant il va falloir décider du choix en fait à un moment donné d'accord ? voilà elle est très très belle elles sont très belles vos filles toutes les deux voilà oui on fait montrer la nounours voilà c'est important voilà il est très content de voilà de ça votre frère n'est pas marié ? non c'est difficile ? non il a un caractère fort et il sait ce qu'il veut mais il se met trop une barrière trop haute et du coup et bien ça marche pas parce qu'il met une barrière trop haute oui vous voyez il est et à un moment donné d'accord votre père est en train de me dire je vais lui envoyer quelqu'un quelqu'un de bien ah c'est bien voilà je vais lui envoyer quelqu'un de bien pour qu'il pour qu'il parce qu'il il a aujourd'hui il se stabilise il a besoin d'être en amour aujourd'hui et le problème c'est qu'il met la barre trop haute par rapport aux femmes il cherche un vous savez aussi par rapport à vous il faut que ça plaise à mes sœurs il faut que ça plaise à vous voyez ? et donc du coup voilà et du coup c'est compliqué voilà d'accord d'accord c'est Antonio votre papa ? parce qu'il me fait Antonio il vous fait il fait ça il n'aime pas les adieux hein il n'aime pas les au revoir de toute façon il me dit je suis pas loin de je suis pas loin de votre maison d'accord ? je suis pas loin voilà il est je veux dire personne n'était là quand il est tombé Stéphanie ? hein ? hein ? voilà voilà parce qu'il me montre que personne n'était présent quand il est tombé d'accord ? voilà ça a été son anniversaire ? c'est le même jour que le mien d'accord d'accord j'ai compris alors c'est pour ça qu'il dit il dit c'est pas une c'est pour ça je comprends pourquoi il dit c'est pas une mort c'est une vie et même s'il est passé de l'autre côté c'est quand même une vie parce qu'il est de l'autre côté je comprends maintenant d'accord ? c'est pas une perte c'est une vie c'est une existence il me dit euh comment dire euh c'est quand même quelqu'un je veux dire de pieux votre père d'accord ? hein ? il reste pieux il a quand même une éducation pieuse par rapport à sa mère d'accord ? ouais il me montre avec des valeurs un peu trop des fois trop strictes il me dit voilà et après il me dit j'ai pu lâcher ça il me dit de là-haut d'accord ok il me dit de là-haut je vois tout ce qui se passe dans ce monde je vois tout ce qui se passe dans ce monde nous sommes inquiets par rapport à tout ce qui se passe nous sommes très inquiets par rapport à tout ce qui se passe voilà aimez-vous il dit aimez-vous rapprochez-vous mangez ensemble faites des repas ensemble sortez ensemble faites des choses ensemble il dit allez faire les soldes il rigole alors que lui se contentait d'avoir une chemise un pull vous voyez ? on a l'impression que c'est moi qui lui a acheté un pull une chemise vous voyez ? pour papa ouais vous voyez ? il me montre quelque chose un carreau il porte là il porte sur lui quelque chose en carreau blanc et bleu il me dit d'accord ? bleu voilà mais il montre pas du bleu foncé il me montre du bleu clair je pense qu'il a utilisé du bleu foncé mais là il me montre quelque chose de clair voilà d'accord voilà il vous embrasse très très fort vous voulez lui poser une question avant ? il est en train de me dire qui c'est qui a pris ma chaîne ? son fils d'accord d'accord c'est très bien il dit hein ? il n'a pas laissé grand chose il dit il m'a dit moi je ne vous ai laissé que de l'amour voilà et de l'argent bien sûr parce que sur le tas il était c'est quelqu'un d'économique d'accord ? qui économisait tout ça il n'a pas profité quoi mais il d'accord il me dit c'était pas moi du moment que j'ai une chemise et tout ça un pull de toute façon vous faisiez des cadeaux pour lui c'est pas quelqu'un qui va faire les boutiques d'accord ? voilà c'est pas un monsieur à boutique c'est à dire c'est pas pour lui d'accord ? donc du coup il il était gâté ça serait bien pour papa on l'achète on le prend vous le preniez il n'y avait pas forcément d'anniversaire pour lui faire plaisir d'accord ? et lui sa récompense c'est justement c'était cet argent là qu'il n'en avait pas besoin qu'il a travaillé il me dit pour vous pour les enfants voilà il avait envie de vous laisser quelque chose parce que lui il n'a pas eu cette possibilité d'avoir quelque chose lui voilà voilà il vous embrasse Stéphanie Cidalia il vous embrasse il embrasse les enfants hein ? il vous embrasse il vous embrasse il vous embrasse il t'a dit faire un grand abrace à tous un monde carino un monde carino un monde carino il y a un monde soldat pour vous tous et nous ? voilà il a retrouvé quelqu'un là-haut ? Oui il y a une femme qui est avec lui d'accord sa maman je pense que c'est sa mère parce qu'elle est de derrière d'accord il est grand votre papa quand même je veux dire par rapport à votre moment comment par rapport à votre moment non il n'est pas grand mais il est plus grand que sa maman d'accord il fait quoi votre papa 1 mètre 60 1 mètre 66 1 mètre 64 1 mètre 66 voilà c'est ce que j'irais plutôt ma taille à moi vous voyez il me montre qu'il arrive et puis il montre les talons oui il me montre comme ça qu'il montre les talons à côté de moi alors comment il me montre les choses en fait il me montre moi et eux en fait il y a des choses que je vais ressentir avec mon corps d'accord il y a des choses qu'ils vont me montrer en visuel et il y a des choses voilà il y a des choses qui vont me faire voyager dans votre maison parce qu'il m'a il m'a montré sa maison aussi comment elle était en beaucoup de bois aussi de cuir canapé en cuir il m'a montré marron marron foncé vous voyez voilà il prend soin de ses affaires vous voyez il dit c'est rustique chez moi voilà c'était rustique mais on était heureux on manquait de rien c'était important pour lui de ne rien manquer voilà il vous embrasse on va le laisser partir il vous embrasse et de toute façon il s'est d'aller à si vous voulez des signes de votre papa il sourit il dit il faut que tu lâches un peu ton corps ton coeur il faut que tu faut que tu acceptes maintenant que l'amour rentre voilà l'amour sans comment dire il dit arrête de dire de penser j'aurais dû être là j'aurais dû être comme ça ou j'aurais dû j'aurais dû faire comme ça et puis j'ai pas dit ça il dit arrête 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 tu peux me le dire tu peux m'en parler tu peux me le dire aujourd'hui je t'entends je t'écoute je te ferai signe voilà arrête de te de te renvoyer l'épée de te faire du mal dis les choses parle moi il dit parle moi ne garde pas dans ton coeur parle moi t'es pas folle parce que tu vas parler quand les enfants sont par là tu parles avec moi tu vas voir ça va te faire du bien d'accord voilà et pour vous Stéphanie il voit que votre coeur s'est apaisé voilà que ça va mieux vous voyez là c'est pas forcément un degré de souffrance c'est un degré d'amour qu'il faut monter maintenant ça va l'aider lui aussi un peu plus à monter voilà il faut pas l'enchaîner en fait il faut le laisser encore plus monter d'accord voilà je vous embrasse très très fort il embrasse tout le monde voilà qui c'est Julia ou Julie c'est ma fille voilà il embrasse Julia aussi il dit j'espère que je n'ai oublié personne voilà vous avez il y a une autre Sidalia dans votre famille non d'accord d'accord je ne sais pas pourquoi je me demande ça peut-être que vous allez rencontrer une Sidalia une autre Sidalia voilà d'accord voilà c'est possible peut-être mon frère peut-être peut-être mais avec peut-être un S ou un C j'en sais rien d'accord c'est moi avec un S vous c'est un S oui d'accord parce qu'il y a le Sidalia avec un C aussi donc quand il y a le M oui voilà allez on le laisse monter voilà il vous embrasse très très fort alors il me montre 6-6 pourquoi il me montre 6-6 2-6 6-6 6 et un 6 il me montre 6-6 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 d'accord il vous embrasse très fort il fait ça merci allez merci voilà